Ici, les ouvriers produisent quelques centaines de pneus par jour seulement. La raison, ils sont quasiment tous fabriqués à la main. Cette chaîne de fabrication est présentée comme la partie haute couture du bibindome et pour course. Les pneus produits à quatre roues sont amenés à mettre la gomme, car ils termineront sur des circuits de course automobile. Pour les 24 heures du Mans, ou plus récemment, la Formule 1 électrique. L'objectif de l'usine, c'est donc la recherche de la performance, mais désormais avec un organigramme simplifié. Les 400 ouvriers sont répartis en petites unités de production d'une dizaine de personnes chacune. Et maintenant, ils ont le pouvoir d'organiser leur journée de travail entre eux, une autonomie qui, pour la plupart des salariés, rend leur travail plus intéressant. En fait, on communique beaucoup plus avec les différents ateliers autour de nous. On se sent moins comme un puant, on va dire. On est beaucoup plus réactif, quoi. Ça va mieux, quoi. Donc c'est vraiment un plus et un bien-être pour travailler, quoi. Mais ce nouveau mode de fonctionnement a fait disparaître chez Michelin 3 strates hiérarchiques en 30 ans. En 1985, il existait 7 niveaux de responsabilité, du directeur d'usine aux opérateurs. Au fil des ans, des postes de cadres comme directeur industriel, chef de fabrication, contre-maître et chef d'équipe ont disparu. En 2015, il ne reste donc que 4 niveaux de hiérarchie. Autour de cette table, ces ouvriers organisent l'activité des prochaines heures. Depuis que la hiérarchie a été réduite, ils ont récupéré, en plus de leur travail sur les machines, une partie des fonctions des anciens chefs. Pour cela, ils sont volontaires et passent une formation. Mais ils ne sont pas payés plus. Mais du coup, vous devenez beaucoup plus qualifiés par rapport à avant. Est-ce que vous n'avez pas peur, parfois, que ça se passe au détriment de l'emploi ? Parce que finalement, on va se dire, aujourd'hui, on n'a plus besoin du chef, on n'a plus besoin de l'agent, puisque vous-même, vous pouvez faire les deux postes. Non, je ne pense pas. Non, ce n'est pas au détriment, parce que le rôle qu'il peut tenir un agent maintenant, effectivement, ce n'est plus le même que le rôle qu'il tenait il y a 20 ans. Avant, l'agent, il était agent, puis c'est tout. Maintenant, il est responsable de sa performance propre, mais aussi de la performance de ses collègues. L'absence d'augmentation de salaire ne leur pose...